Bien, rebonjour à toutes et tous. Merci de votre présence. Donc avant de profiter de la présence de l'amiral Lajous, à 17h15 précise, comme on a un militaire avec nous, il faut qu'on soit précis sur l'horaire. On a le plaisir de partager avec vous ce qui s'est dit dans chacun des trois ateliers. Donc on vous propose la règle du jeu suivante. D'abord, chaque intervenant va se présenter très vite. Ensuite, chacun résumera en cinq minutes, histoire de garder le rythme, ce qui est ressorti de sa propre conférence, de son propre atelier. Et puis après, je vous propose surtout que vous preniez le temps de poser toutes les questions que vous voulez. L'objectif, c'est que ce soit le plus interactif possible. On ne va pas vous asséner des diaporamas, mais au contraire, essayer de solliciter vos questions et vos interventions. Donc n'hésitez surtout pas. Je vous laisse vous présenter en deux secondes chrono, chacun, et puis après, on enchaîne. Bonjour, bonjour, Éric Tricot. Je suis cadre de santé hygiéniste sur le centre hospitalier du Mans et sur le relais territorial en hygiène Lutin 72 dans la Sarthe. Donc, bonjour, moi, je suis le docteur Corolle Herbeck. Je suis praticien hospitalier, hygiéniste, urgentiste au centre hospitalier du Mans, médecin coordonnateur de Lutin 72 et vice-présidente de CME. Bonjour, je suis Christine Niadec, patiente ressource. Bonjour, Philippe Bergerot. Je suis radiothérapeute à Saint-Nazaire, à la clinique mutualiste. Je suis administrateur national de la Ligue et président du comité départemental du 44. Bonjour, je suis Linda Cambon. Je suis professeure tigérale d'une chaire de recherche en prévention à l'Université de Bordeaux, à l'Institut de santé publique d'épidémiologie et de développement. Merci beaucoup. Je vous propose qu'on commence par vous, Philippe, et la séquence. Donc, je vous remercie de nous donner la parole sur le patient ressource, parce qu'on en parle beaucoup actuellement. Et ça me permet de parler de l'expérimentation qui découle du plan cancer, parce que plan cancer 2014-2019, il y a une action, l'action 715, qui avait comme objectif de donner aux patients la possibilité d'intervenir dans le cursus de formation. Et donc, c'est une mesure. Lorsqu'il y a un plan cancer, il y a un pilote, des copilotes. Et le pilote, ça a été la Ligue. Donc, la Ligue a été chargée de mettre en place tout un système pour mettre en place ce patient ressource. Donc, ce patient ressource, il y a eu un comité de pilotage national qui a été mis en place. Mais c'était surtout pour voir qu'est ce qu'on pouvait faire. Donc, on a défini deux sortes de patients ressources, des patients ressources témoins. Ce sont des patients ressources qui vont intervenir au niveau soit de l'université, soit des écoles d'infirmières pour faire des témoignages sur des parcours de vie. Et à côté de ça, il y a des patients ressources parcours qui interviennent dans les établissements et qui, dans les établissements, vont accompagner certains patients. Donc, on avait défini déjà ce qu'était un patient ressource. Donc, un patient ressource, c'est un patient qui a été malade. Donc, c'est un ancien malade qui a du recul par rapport à sa propre maladie. Donc, du recul, ça veut tout dire et rien dire. Mais c'est un patient qui peut être en cours de traitement, mais qui a vu un psychologue et qui est en capacité de parler de sa maladie, qui fait partie d'une association, qui intervient bénévolement. Ce sont des termes qui ne sont pas négligeables, qui intervient bénévolement et qui a bénéficié d'une formation parce qu'il nous semblait important. Et dans le comité de pilotage national, il y avait les fédérations. Les fédérations avaient fortement insisté pour que des patients qui étaient au contact d'autres patients bénéficient d'une formation. C'est une formation qui est une formation de six jours pour les patients parcours. Donc, c'est une expérimentation qui se fait principalement dans deux régions, les Pays de Loire et le Grand Est. Au niveau des Pays de Loire, il y avait ce qu'on appelle les établissements focus. C'est des établissements qui avaient eu une visite avant, pendant et après. Donc, parmi ces établissements focus, il y a un CH, il y a le CH du Mans, il y a un centre anticancéreux et il y a la clinique mutualiste. Donc, c'est une fois qu'on avait posé ça, on a commencé à faire un peu le retour parce que maintenant, on a un certain nombre de choses. Alors, pour les chiffres, je vais vous donner des chiffres plus. Ah oui, alors, on a actuellement, au niveau national, sur ces deux régions, 138 patients ressources ont été formés. Donc, parmi ces 138 patients ressources, il y en a qui ne sont que témoins, 87. Il y en a 20 qui sont patients ressources parcours. Il y en a qui sont les deux. Ce qui est le plus intéressant, c'est qu'il y a plus de 1800 professionnels de santé qui ont bénéficié de cette formation. Et l'objectif de cette formation, ce n'est pas une formation dans un amphi comme ici. C'est une formation avec deux patients ressources, un modérateur et 12 élèves. Parce que lorsqu'on a une heure et demie de discussion, c'est complètement différent quand on est les yeux dans les yeux que quand on est devant un amphi. Et donc, c'est des témoignages qui sont beaucoup plus forts. Et parmi les patients bénéficiaires, ça n'a commencé que depuis un an, on a 233 patients qui ont bénéficié du parcours d'un patient ressource. Donc, on était en train de réfléchir sur l'évolution. Parce qu'en fait, le plan cancer, je dois donner un rapport à la fin de l'année prochaine. Donc, ça fera 500 mots dans le cadre du plan cancer. On trouve que c'est un petit peu juste pour une telle expérimentation. Ce que j'espère, c'est qu'il y a au début d'année un véritable rapport sur cette expérimentation et la possibilité d'avoir des systèmes clés en main grâce à ça pour pouvoir essayer de développer cette expérience. et j'espère que vous aurez beaucoup de questions à poser parce que parler de l'expérimentation patient ressource, pour moi, ce n'est pas important. Vous avez Christine qui est à mes côtés, qui est capable de répondre à toutes vos questions. Et elle a été formée, je vous le promets. Merci beaucoup, docteur. Merci. On peut vous applaudir. Merci. Alors, on vous propose de résumer les trois ateliers et puis on posera des questions à la fin de la restitution. Madame Cambon, on vous écoute. L'objet de l'atelier, c'était de mettre en discussion et de présenter ce que l'on appelle le courtage de connaissances ou aussi appelé le transfert de connaissances en santé, qui est en fait un ensemble de processus et d'activités qui visent à rapprocher deux mondes, le monde des chercheurs d'un côté et ce qu'ils produisent, et le monde des utilisateurs que l'on pourrait qualifier de praticiens ou de décideurs des politiques de santé. Et le transfert de connaissances, ce sont les processus qui permettent de favoriser l'adoption et l'appropriation des données scientifiques dans la décision publique et dans la pratique professionnelle, ici en l'occurrence en matière de santé. Dans le cadre de l'atelier, on a développé d'abord les freins, parce qu'évidemment, ce n'est pas évident d'utiliser les données probantes dans les organisations et dans les pratiques professionnelles. Donc l'ensemble des freins et ces freins sont liés aux connaissances elles-mêmes, à la manière dont elles sont produites, aux chercheurs eux-mêmes et les enjeux auxquels ils doivent répondre, aux utilisateurs eux-mêmes et les contraintes auxquelles ils sont obligés de se conformer, et puis au système macro et micro qui ne permet pas un rapprochement entre ces deux mondes et qui est un frein en lui-même à l'utilisation des connaissances scientifiques dans la décision et la pratique. Après avoir balayé ces freins-là, on a essayé de voir les stratégies les plus probantes. Pour le coup, on a fait de l'utilisation des connaissances dans la présentation, puisqu'on a regardé les stratégies les plus efficaces pour favoriser ce transfert de connaissances dans les organisations. Il y en a trois catégories. Pouvoir donner un accès intelligible pour les utilisateurs de connaissances, un accès de ces connaissances scientifiques-là. Déjà, c'est une grosse activité, puisque la majeure partie des connaissances sont produites dans un langage et dans des interfaces qui sont inaccessibles aux utilisateurs des connaissances, qui sont produites par des chercheurs pour des chercheurs. La deuxième grosse catégorie, c'est la formation et l'accompagnement des utilisateurs à reconnaître et à utiliser ces données probantes dans leur pratique, mais aussi à les critiquer et à prendre de la distance par rapport à certaines de ces données probantes qui peuvent, par exemple, démontrer l'efficacité d'une intervention, mais cette intervention n'est peut-être pas souhaitable, éthique, acceptable, soutenable par le système. Donc il y a d'autres paramètres à prendre en ligne de compte. Et puis la troisième grosse catégorie, qui est majeure, c'est comment, une fois qu'on a formé les gens qui sont plus ou moins d'accord et qu'on a accès aux connaissances, comment est-ce qu'on réorganise les institutions et les structures pour favoriser ce transfert de connaissances en routine ? C'est-à-dire qu'évidemment, il y a un coût d'entrée quand on met en place ce type de dispositif, mais il faut ensuite que ça rapporte plus aux professionnels d'utiliser des données probantes que ce que ça leur coûte en termes d'activité et de ressources mobilisées, qu'elles soient cognitives, financières, humaines. Donc une fois qu'on a défini ces quatre grandes catégories, on a donné des exemples précis et contextualisés, que ce soit dans l'élaboration de politiques de santé ou au niveau local de ces stratégies-là et d'actions qui contribuent à favoriser l'utilisation des données probantes. Et puis surtout, l'idée, c'était de mettre en évidence un peu les principes clés de ce transfert de connaissances pour qu'ils fonctionnent. Le premier principe, c'est de s'affranchir de la toute-puissance théorique ou scientifique, c'est-à-dire que les connaissances scientifiques ont une valeur. Elles n'ont pas plus de valeur que les connaissances contextuelles et expérientielles. Et un des grands enjeux du transfert de connaissances, c'est moins la pénétration des données scientifiques dans les pratiques professionnelles que l'hybridation des connaissances scientifiques et des connaissances expérientielles pour co-construire de nouvelles pratiques de santé. Et ça, ça nécessite une véritable interaction entre les deux mondes et ça ne peut pas se faire juste par la diffusion des connaissances. Le deuxième élément fondamental, c'était qu'il faut soutenir ces pratiques de transfert de connaissances dans les organisations et que ça se fait à travers une vraie réforme qui est décidée au plus haut niveau pour permettre aux agents des institutions, aux acteurs des associations de pouvoir utiliser ces données probantes en minimisant évidemment le coût d'entrée, que ce ne soit pas une question de vocation, mais une question de routine en termes de pratiques professionnelles. Le troisième principe, c'est qu'il faut combiner les stratégies de transfert de connaissances axées sur la diffusion, mais aussi l'appropriation, la formation, le tutorat, le monitorat et la réorganisation institutionnelle pour développer finalement trois objectifs. Motiver les acteurs à utiliser les données probantes, mais ça ne suffit pas de faire que ça. Développer les capacités à utiliser les données probantes et puis développer l'opportunité aussi à utiliser les données probantes en se donnant la possibilité d'expérimenter de nouvelles pratiques qui sortent un petit peu des routines habituelles. Voilà en gros pour le détail de cet atelier. Merci beaucoup. Merci. Alors, docteur Coroller-Beck et monsieur Tricot, expliquez-nous ce qu'il y a derrière cette appellation LUTIN 72. Alors, nous, nous devions illustrer le thème territoire et nouveaux réseaux sur la base d'un relais territorial en hygiène qui est le LUTIN 72. Le relais territorial en hygiène, c'est en fait une équipe multidisciplinaire d'hygiénistes qui dépend d'un établissement sanitaire support qui est le centre hospitalier du Mans et qui travaille dans des établissements adhérents dont 14 établissements sanitaires sartois adhérents. Et parmi ces 14 établissements, il y en a quand même 9 qui sont des établissements sanitaires du GHT. Et puis, on a 5 ESPIC et on a aussi une soixantaine d'établissements médico-sociaux, que ce soit EHPAD, Femmes, Masses, Foyer de vie et SIAD. Le but de ce relais, en fait, c'est de promouvoir, de favoriser la lutte contre les infections associées aux soins, également de former le personnel contre cette lutte contre les infections associées aux soins. Et tout ça en essayant d'amener vers le territoire les recommandations nationales, mais également les recommandations régionales et en adaptant tout ça au terrain, que ce soit la ville, le médico-social ou le sanitaire. Pour ça, on associe des partenaires. Alors, c'est-à-dire que dans chaque établissement adhérent, on a des référents. Dans les établissements sanitaires, ce sont des infirmières hygiénistes. Et puis, dans les établissements médico-sociaux, ce sont des correspondants en hygiène qui sont formés par notre relais. C'est une formation de trois jours. Comme ça, au moins, dans chaque établissement qu'on visite, nous, on a l'apport du relais. En fait, c'est la connaissance du terrain avec la connaissance notamment de l'architecture, du fonctionnement, savoir quel type de soignants travaillent dans cet établissement, quel type d'intervenants y a-t-il dans cet établissement. Et puis, la connaissance également des interlocuteurs vers lesquels on peut s'adresser, également la connaissance des directions. Tout ceci, ça nous permet, quand il y a un épisode d'épidémie, de savoir comment adapter les recommandations et de savoir exactement à qui l'on parle. Ça permet également d'établir une relation de confiance entre tous. On a également le relais. Ça permet l'amélioration de l'efficience avec une mutualisation et une coordination. C'est-à-dire que quand un établissement sartois adhérent en lutte à un travail sur un sujet, on demande la possibilité de l'intégrer à tous les établissements du relais. Ça permet ainsi de mutualiser chaque travail fait. On a également une amélioration constante puisqu'on fonctionne beaucoup par procédure, par protocole. Quand un protocole est fait dans un établissement et qu'il est partagé, ça permet également, à chaque fois qu'il est partagé, potentiellement de l'améliorer, d'avoir le regard extérieur et le regard critique. Le but, en fait, c'est d'impulser une dynamique collective de cette lutte contre les infections associées aux soins et tout en intégrant. On l'a montré à travers quelques exemples, que ce soit la lutte contre la dissémination des bactéries hautement résistantes émergentes et la lutte contre la gale. On a pu voir notamment pour la gale qu'on faisait intervenir aussi bien les usagers, les médecins de ville, les directeurs ou directrices d'EHPAD, les IDEC, et puis également le lien avec le sanitaire puisqu'on avait un lien avec des laboratoires et un lien également avec des dermatologues. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette synthèse tout à fait complémentaire. Alors, on ouvre la séquence des questions dans la salle. Est-ce que vous avez des questions à nos intervenants ? Pas de questions ? Alors, moi, je vais me lancer le premier, le temps que ça chauffe. J'avais une question autour du patient ressource. Est-ce que vous pourriez, madame, nous dire de manière très concrète quelle est la valeur ajoutée très opérationnelle du patient ressource puisque notre thème est la compétence collective, donc ça veut dire toute une chaîne, un continuum de personnes qui doivent travailler le mieux possible ensemble. Quelle est, selon votre expérience, la vraie valeur ajoutée concrète de ce concept de patient ressource ? Je ne sais pas si je vais pouvoir vous répondre dans le sens où vous le voulez. Pour moi, le patient ressource, son intérêt au sein, comme je l'ai vécu moi, c'est un échange d'égal à égal entre le patient et moi qui suis en face. Le patient se permet, en fait, de pouvoir dire tout ce qu'il ressent, tout ce qu'il vit, sans être jugé. Il n'y a pas de part de jugement, la part de critique qu'il peut y avoir de certaines personnes, aussi bien de son médecin que de son entourage. Je veux dire, oui, mais tu dois continuer à vivre comme avant. Ça ne va rien changer à ta vie. Si, ça change des choses, il faut savoir les accepter, mais il faut savoir aussi vivre avec. Et moi, c'est ce que j'essaie de leur apporter, c'est le vivre avec. Est-ce que ça change le dialogue entre le patient et le médecin ? Est-ce que vous avez pu constater une évolution ? Est-ce que le patient a plus confiance en lui ? Peut demander plus de choses au médecin ? Est-ce qu'il y a une évolution là-dessus ou pas ? Ça, je crois que c'est propre à chacun. Il y a des patients qui ne veulent pas en savoir plus, donc ils ne posent pas de questions. Moi, je faisais partie des patients qui voulaient avoir des réponses, qui n'en ont pas eu. Donc, c'est pour ça que je me suis impliquée dans le patient ressource pour servir de relais aussi entre ça, essayer de faire bouger un petit peu les choses. Mais je pense qu'en général, oui, ça a évolué. Le patient maintenant est quand même de plus en plus actif dans son parcours de soins. Il est un petit peu moins laissé de côté comme un petit numéro qu'on trimballe de service en service d'un point A à un point B. Mais ça existe encore, malheureusement. C'est sûr. Docteur ? En fait, une des questions qui avait été posées, est-ce que le patient ressource fait partie de l'équipe de soins ? Et ça, c'est la question fondamentale. Et en fait, dans notre esprit, c'est un travail complémentaire. Et un des objectifs, c'est un peu la difficulté actuellement parce que les patients ressources, ça débute. Mais un des constats, c'est qu'il faut qu'ils fassent partie intégrante de l'équipe de soins. Parce que ce ne sont pas les mêmes choses qui sont dites. Le patient a son vécu expérimentaire. Malheureusement, est passé par la maladie, même si Christine dit que c'est une chance, ce qui, à chaque fois, me fait bondir, mais d'être passé par la maladie est en capacité d'avoir une écoute et d'entendre autre chose vis-à-vis des malades. Et le malade voit une autre personne. Donc, ce n'est pas en contradiction avec le personnel soignant, c'est en complémentarité avec le personnel soignant. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Merci beaucoup. Est-ce que les questions ont eu le temps de se chauffer dans la salle ? Non ? Bon, j'enchaîne alors avec d'autres questions. Madame Combon, vous évoquez ce lien entre les chercheurs et les décideurs. Selon vous, est-ce que ça doit se formaliser ou est-ce que c'est un travail un peu du quotidien ? Comment vous voyez ça en termes de traçabilité ? C'est les deux. C'est-à-dire qu'il y a un premier travail qui est très informel, comme j'ai pu le développer dans le cadre de l'atelier, qui est un travail de connaissance et de reconnaissance de l'autre. La distance sémantique, culturelle, institutionnelle, les enjeux, les contraintes de chaque monde font qu'ils ne peuvent pas se parler. C'est vraiment deux planètes. D'ailleurs, la plupart des chercheurs en transfert de connaissances illustrent leurs recherches en montrant deux planètes complètement opposées ou deux morceaux d'un continent traversés par un espèce de grand gap. Et d'ailleurs, la plupart des travaux de recherche commencent par bridging the gap entre les deux mondes. Donc, il y a besoin de ce travail informel pour apprendre à se reconnaître et à faire confiance à l'autre. Et ensuite, il y a besoin de structuration. Et la structuration des partenariats, elle est essentielle pour favoriser le partage de connaissances. Et la structuration de ce partage dans les institutions est essentielle aussi. parce qu'il ne suffit pas de vouloir partager un certain nombre de choses. Il faut un objectif commun. Il faut un projet commun de partage de connaissances. Et ça, ça s'étape, ça se séquence dans le temps. Ça suit une vraie démarche de projet avec une analyse situationnelle des freins et des leviers dans l'institution pour favoriser cette pénétration du scientifique dans la décision ou la pratique professionnelle. Et ça, ça se réfléchit et ça se rationalise même si les processus de décision comme j'ai pu l'évoquer dans le cadre de l'atelier et la manière dont on réalise au quotidien ces pratiques professionnelles ne sont évidemment que pour une toute petite part rationnelle. En tout cas, il y a besoin d'une structuration. Mais il y a vraiment besoin des deux. C'est juste que ce n'est pas le même niveau de temporalité. On dit toujours qu'on a de moins en moins de temps, on passe de plus en plus de temps en réunion, des choses qui nous prennent un temps fou. Comment vous pourriez nous convaincre qu'il faut poser un peu ces valises et quand même investir du temps supplémentaire qui est difficile à trouver mais quand même le trouver quand même. Quelle est la valeur ajoutée concrète de cela ? Investir dans le partage de connaissances et le transfert de connaissances et notamment essayer de faire rentrer ces données scientifiques dans la pratique à terme, ça fait gagner du temps parce qu'on évite ce que j'expliquais dans l'atelier. la plupart des pratiques professionnelles on les fait par habitude. 80% des éléments qui informent, des facteurs qui informent une pratique professionnelle c'est l'habitude de faire. Et d'ailleurs quand on fait une analyse situationnelle transfert de connaissances dans une organisation et qu'on demande aux gens pourquoi est-ce qu'ils font ça comme ça, ils répondent parce qu'on a toujours fait comme ça. Sans se poser la question de savoir les fondements et puis ces fondements ils ont peut-être plus trop d'actualité et finalement on pourra aller voir chez le voisin ce qui se fait. Donc il y a un coup d'entrée en effet parce qu'il y a besoin de re-réfléchir les organisations. Il y a un coup d'entrée aussi cognitif parce qu'il faut se départir de cette habitude et se mettre en situation d'inconfort sortir de sa zone de confort et ça c'est extrêmement perturbant à l'échelle individuelle et ça l'est encore plus à l'échelle collective donc il faut que tout le monde accepte de faire ça. Il y a ce coup d'entrée là qui n'est pas réductible. Il faut motiver les décideurs de plus haut niveau à le mettre en place mais assez rapidement on observe et là moi je conduis un projet de recherche qui vise à expérimenter et analyser l'efficacité de stratégie de transfert de connaissances en agence régionale de santé et en association et on voit bien que l'intérêt il vient assez rapidement à 6-10 mois on commence à voir les fruits finalement de ça et ça met en place de nouvelles routines qui sont beaucoup plus efficientes. Encore faut-il convaincre à faire du plaidoyer autour de ça. Et ça commence par le top management ? Ça commence toujours par le top management. En fait ça commence à la fois par le top management mais c'est lui qui va donner le go finalement et s'il n'y a pas un go du top manager on peut rien faire parce que l'organisation structurelle si elle n'est pas soutenante des acteurs s'ils sont motivés s'ils sont formés et que l'organisation ne permet pas justement de dégager du temps ou de mettre en place des systèmes d'information qui permettent ça ou des espaces de réflexivité sur sa propre pratique on va démotiver les gens puis alors après pour attraper le coup c'est impossible. Donc il faut des gens à la fois motiver un petit peu ce que les sociologues des organisations appellent les entrepreneurs frontières sont des gens souvent qui rentrent un peu dans aucune case qui ont un parcours professionnel un peu qui sort des logiques traditionnelles il faut souvent ça qui va créer une sorte de leadership les canadiens appellent ça des champions ou des early adopters mais après il faut que le top manager soit partant quand j'ai monté le projet de recherche Tessereg sur le transfert de connaissances je suis allée voir les DG d'ARS pour leur parler du projet en disant moi je dépose pas le projet de recherche j'y réfléchis même pas si vous m'assurez pas que derrière vos équipes elles mettront en place les éléments sans ça on peut rien faire tout à fait d'accord c'est pour nous l'occasion de saluer la présence de Pascal Dupéret Pascal merci de ta présence c'est important que l'agence régionale au plus haut niveau soit là tout au long de nos travaux merci beaucoup j'avais une question pour le lutin 72 voilà on a tous un peu comme fil rouge de notre journée le discours de notre président de la république qui parmi tous les sujets abordés abordés du sujet du maillage territorial de cette nécessaire ouverture de cette capacité à travailler les uns et les autres est-ce que vous pouvez nous dire comment concrètement ce réseau a permis de faire bouger les lignes et à rapprocher les acteurs par quel levier il y a il y a un premier levier qui est en fait l'intérêt de chaque établissement tout simplement parce que la haute autorité de santé demande à chaque établissement sanitaire d'établir un bilan l'un donc on est bien d'accord que le premier levier il est d'abord administratif ensuite y compris pour le pour les établissements médicaux sociaux qui est en fait l'établissement l'établissement du DARI en fait c'est un document sur le risque infectieux dans les établissements médicaux sociaux donc ça ça a été un petit peu un des leviers en disant et notamment là actuellement puisque la demande est forte auprès des établissements médicaux sociaux pour pouvoir justement qu'ils aient et créer leurs documents mais également leurs plans d'action et qu'ils mettent en place concrètement des actions sur le terrain donc ça a été un petit peu facile enfin facile c'est facilitateur plutôt d'aller frapper à la porte d'un relais territorial en hygiène qui est connu une fois qu'on est connu dans un dans deux dans trois dans quatre dans cinq établissements médicaux sociaux au bout d'un moment le bouche à oreille fait qu'on nous sollicite de plus en plus et on a aussi des sollicitations qui sont quand on disait on a une interaction entre régions au niveau national au niveau régional on a aussi l'ARS qui a été sollicité par des établissements notamment médicaux sociaux et qui les a adressés directement vers le lutin 72 donc le côté le côté obligatoire fait que ça nous a permis nous d'intégrer les établissements et de pouvoir mettre en place non pas que des chiffres sur un document administratif mais également vraiment des actions concrètes sur le terrain parfait alors pour coller au thème de notre séminaire de notre congrès qui est celui de l'intelligence collective de la compétence collective est-ce que vous pouvez nous donner un indicateur de résultat concret qui montre que c'est plus efficace après qu'avant j'en ai présenté un dans le diaporama voilà c'est ça c'est l'histoire d'un établissement sanitaire qui est sanitaire mais qui surfe un petit peu aussi sur le médico-social je peux le citer puisque j'ai l'accord de la direction c'est le centre soins-études Pierre Daguet à Sablé qui est en fait un établissement sanitaire avec adossé c'est du soin post-cure de psychiatrie pour les adolescents et adossé à un lycée de façon à ce que ces adolescents puissent et faire leurs soins et être à l'internat et également faire leur scolarité enfin voilà faire leur scolarité donc eux en 2014 ils avaient un bilan un résultat de bilan de lutte contre les infections nosocomiales qui était classe E donc c'est la cinquième et dernière classe pour ce bilan ils ont souhaité justement s'améliorer ils ont souhaité s'investir dans la lutte contre les infections aux soins avec la particularité que c'est pas un établissement sanitaire comme peut l'être un autre établissement sanitaire lambda et donc ils nous ont sollicité ils ont adhéré en 2016 et en 2016 leur bilan l'un s'est amélioré parce qu'ils sont passés de la classe E à la classe B donc ça c'est pour le côté on va dire institutionnel administratif et puis pour le côté terrain et bien ils ont ils ont pardon ils ont voilà ils ont doublé merci Eric ils ont doublé leur consommation de solutions hydroalcooliques en un an ils ont également pu former grâce au lutin quatre correspondants paramédicaux en hygiène un dans chaque équipe tout ça est bien ancré on participe de plus en plus à leur à leur réunion et ils ont réussi ce qui n'était pas forcément chose facile à faire intégrer la lutte contre les infections associées aux soins dans un établissement qui est sanitaire et psychiatrique c'est des vous aviez aussi des indicateurs financiers sur le poids ou le prix des incidents qui se passent peut-être monsieur vous pouvez nous nous en parler aussi oui on a on avait quelques indicateurs financiers sur par exemple une épidémie de bactéries hautement résistantes émergente autour de de 70 70 000 euros donc si on peut collectivement à partir d'expériences vécues partagées au sein du territoire éviter que ces situations ne se reproduisent je ne dis pas qu'elles ne se reproduiront pas mais si on peut éviter qu'elles se reproduisent de multiples fois et bien on voit qu'il y a un intérêt économique en majeur en termes de santé et enfin autant on a explicité un peu sur le côté sanitaire un exemple on a un autre facteur qui nous a aidé à lancer la dynamique c'est le soutien de l'ARS avec des financements fléchés pour travailler sur l'hygiène en réseau vers le secteur médico-social donc ça ça entre dans un plan 2018-2022 c'est aussi un facteur favorisant il ne faut pas le nier vous avez raison d'être dans les plans 2022 c'est à la mode en ce moment donc il ne faut pas s'en priver j'ajouterai aussi le risque médiatique parce que on le vit tous autour de la salle et j'imagine les acteurs aussi moi je suis frappé du degré d'exposition médiatique croissant de nos hôpitaux on est vraiment sous les feux de l'actualité de manière extrêmement rapide instantanée et les sujets sur lesquels vous travaillez autour des épidémies mal maîtrisées nous exposent particulièrement donc je trouve qu'une manière de travailler en réseau intelligemment et aussi une manière de se protéger contre ce risque médiatique que pour ma part je trouve de plus en plus offensif voire brutal donc je trouve que c'est aussi un des intérêts de ce travail intelligent à plusieurs c'est de nous donner des éléments de réponse face à des intrusions médiatiques qui sont encore une fois extrêmement brutales j'avais une question pour vous Madame Diadec pour coller encore une fois au thème de notre congrès qui est sur la compétence collective la compétence collective elle suppose un respect et puis une forme de considération des acteurs les uns avec les autres on l'a bien vu à travers le quatuor de ce matin est-ce que vous avez l'impression que sur ces valeurs-là le dialogue médecin-patient évolue est-ce qu'on va vers un dialogue je dirais de vrai respect ou est-ce qu'il y a encore du chemin à faire non je pense qu'il y a du respect le respect est là après c'est plus je dirais peut-être de l'incompréhension aussi par rapport aux termes médicaux employés qui font qu'il y a une distance entre le patient et le médecin le médecin en fait et moi j'ai toujours et je m'en excuse pour mon collègue à côté le médecin l'oncologue le radiothérapeute sont un peu dans une bulle en fait moi c'est comme ça que je l'ai vécu ils sont dans leur petite bulle ils sont là pour soigner un type de cancer mais nous on est là pour se soigner nous et on a un petit peu l'impression d'être oublié en tant qu'individu c'est pareil je parle toujours pour mon cas personnel moi je me rends compte en discutant avec les patients que je rencontre ainsi que mon entourage qui maintenant est amené aussi malheureusement à avoir cette éthique de pathologie qui a une évolution avec certains médecins ceux qui ont la chance ou la malchance je ne sais pas de tomber avec celui que moi j'ai eu sont toujours dans le même débat voilà je pense que c'est propre à chaque individu en fait aussi bien le patient que le médecin il ne faut pas un dialogue singulier oui voilà tout n'est pas la faute du médecin et tout n'est pas la faute du patient je pense qu'à un moment donné il y a des individus qui sont plus forts de caractère qui ont besoin qu'on ne leur cache rien du tout et d'un autre côté le médecin lui peut juger qu'on ne peut pas tout dire non plus parce que même si la personne c'est ce que mon mari m'a dit il ne peut pas tout te dire il ne peut pas savoir comment tu vas réagir tu as beau montrer une image mais finalement cette image est peut-être faussée aussi ce que tu renvoies n'est peut-être pas vrai donc non non il y a du heureusement qu'il y a d'évolution merci beaucoup pour cette réponse j'avais aussi une question un peu sur ce thème pour vous docteur compétence c'est un mot fort quand même puisque on est en train de voir que les lignes bougent beaucoup là dessus entre un médecin sachant compétent qui a ou qui avait le monopole de cette connaissance de cette compétence et des patients qui on le voit bien sont ou se disent de plus en plus compétents en se renseignant sur internet et donc en se disant aussi un petit peu sachant en tout cas nous on voit que les lignes bougent de ce côté là nous les gestionnaires est-ce que vous les voyez bouger aussi là dessus est-ce que ça percute cette idée de dialogue et de colloque singulier avec le malade c'est sûr que ça change les patients sont de plus en plus au courant d'un certain nombre de choses internet à du bon et du mauvais parce qu'en fait la grande difficulté on avait travaillé avec un groupe un focus groupe de patients à ce sujet là quand on voulait parler sur l'éducation thérapeutique et ce qu'ils nous ont dit clairement la grande difficulté maintenant c'est de savoir vers quelles sources on peut aller parce que c'est vrai que quand on a un certain nombre de blogs on a un peu l'impression d'être à la SNCF on parle que des trains qui arrivent en retard et pas de ceux qui arrivent à l'heure et donc on cherche d'avoir l'information la plus judicieuse et donc c'est vrai que lorsque l'on a ce rapport c'est un petit peu d'être autour de cette bonne information c'est vrai qu'un peu dans le cadre de l'expérimentation aussi du patient ressource c'est une compétence différente qu'on demande au patient ressource le patient ressource globalement c'est pas une compétence médicale qu'il acquiert le patient ressource c'est qu'il a une compétence du fait du vécu de sa maladie et donc là c'est une compétence que la majorité des soignants n'ont pas parce qu'en fait le patient il va chercher une compétence il va chercher une compétence médicale pour essayer d'aller mieux mais il n'a pas la compétence du vécu et donc c'est là qu'on a une interaction entre les patients ressources et les médecins l'objectif c'est d'avoir au sein de l'organisation et comme je dis le patient ressource pour moi il est dans le cadre des soins de support au même titre que pourrait être la psychologue c'est vraiment une personne qui est là en plus dans les soins proposés merci beaucoup là aussi réponse extrêmement précise est-ce que il y a des questions dans la salle oui Gérardine super oui une question parce que ce que vous venez d'évoquer ça m'interroge puisque vous avez madame Cambon évoqué pour le partage de compétences pour le transfert de compétences il y a la nécessité de ce lien entre en tout cas de se mettre sur un même pied le savoir théorique et le savoir expérientiel la compétence expérientielle et là j'ai l'impression qu'il y a un parallèle avec le savoir expérientiel du patient et le savoir théorique du médecin et du coup je me demandais est-ce que cette démarche finalement du patient traceur ce n'est pas une manière de donner à travers l'institution une valeur à ce savoir expérientiel qui permet de changer les regards et qui permet y compris d'accompagner les équipes sachantes théoriques les médecins les infirmiers les professionnels de santé à changer leur regard sur le patient et à considérer à donner une autre valeur à leur savoir expérientiel je suis tout à fait d'accord avec vous on n'en est pas là actuellement parce que le patient ressource est juste à mis un tout petit pied dans l'établissement mais à terme c'est vraiment l'intérêt parce qu'en fait ce qu'on va lui demander et dans un certain nombre de diapositives c'est ce qu'on mettait c'est qu'il participe carrément pleinement à ce que l'on appelle à l'éducation thérapeutique et il peut être comme on dit un intermédiaire mais plus qu'un intermédiaire c'est un lien entre le patient et son équipe soignante ce qui permet d'avoir un autre regard et de modifier son regard et ses pratiques donc je pense que c'est l'objectif du patient ressource la grande difficulté des patients ressource c'est lorsqu'on parle de recrutement parce que pour pouvoir avoir cette action et être intégrée dans des équipes il nous faudra beaucoup de patients ressources et c'est un peu la difficulté que l'on aura et c'est sans doute un des écueils que l'on aura sur la généralisation du travail que l'on peut demander aux patients ressources parce que pour l'instant nous on a une seule passion ressource on va en avoir deux ou trois mais c'est une difficulté pour les établissements d'avoir plusieurs patients ressources parce qu'on ne peut pas demander à des patients qui sont bénévoles donc il y a toute une réflexion qu'il va falloir faire autour de ce statut mais qui sont bénévoles de passer beaucoup beaucoup de temps et c'est vrai que le bénévolat a quelque chose de militant et actuellement on a des gens qui sont militants ce qui est une plus-value énorme dans le transfert de connaissances pour les soignants merci beaucoup oui madame c'était juste pour rebondir sur ce qui vient d'être dit au niveau du frein par rapport aux patients ressources est-ce que le frein il est essentiellement financier ou est-ce qu'on peut considérer qu'il peut y avoir aussi un frein psychologique de quelqu'un qui a vécu énormément à l'hôpital qui n'a pas forcément envie de partager autour de l'expérience donc je pense que ça peut être purifactoriel et que l'intéressement financier n'est pas toujours suffisant on avait fait un symposium autour de ça et c'est pas le frein financier qui est le frein le plus important surtout qu'on a même une réflexion autour il y a des personnes qui sont actuellement en activité professionnelle qui prennent un jour de RTT par mois pour être patients ressources donc c'est pour vous dire qu'il y a quand même un militantisme actuellement qui est important une attente une attente très forte aussi une attente des patients bien sûr bien sûr d'autres questions dans la salle pas de questions écoutez je vous propose de clôturer cette séquence merci infiniment à tous nos intervenants merci beaucoup merci 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 Merci.